Donc, pour créer une facture de vente, c'est simple, je vais aller au bon de commande que le client m'a envoyé dans lequel il est d'accord avec mon offre, avec mon devis, je vais le convertir en facture. Pour ce faire, je reste dans le module facturation et je clique sur le bouton sur lequel je dois peser. Le bouton numéro 1, effectivement, je pèse ici, donc facture. La date de la facture, très importante, la date, c'est le 10 janvier 2018. Quel est le client concerné? Vous aurez une liste et vous n'avez qu'à sélectionner le client concerné. Le système, il va vous dire, écoutez, ce client-là, il a un bon de commande en attente. Il vous a soumis une commande, un bon de commande. Je clique sur les bonnes de commande que j'ai ici. Je clique là-dessus et voilà. Toutes les informations contenues dans le bon de commande seront automatiquement virées et insérées dans la facture. Donc, ici, regardez, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de modifier les numéros parce que c'est verrouillé. Donc, la version à combat est verrouillée ici. Mais, il y a une chose qui est importante, c'est que dans la version, dans la version professionnelle, il y a une option de déverrouiller et être capable de saisir et modifier le, comment dirais-je, les numéros. Donc, de toute manière, ce numéro-là, on va le garder, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier est-ce que les quantités commandées par le client, les quantités commandées, sont celles que j'ai livrées et que je dois facturer. D'accord? Donc, je viens ici. Moi, j'ai livré 90, donc je vais facturer 90. Je me déplace avec la flèche descendante en bas. Le client a commandé 100 unités et moi, j'ai livré 100 et je vais facturer 100. Même chose, 35 commandées, 35 livrées, 35 facturées. 20 housses commandées, 20 housses facturées, livrées et facturées. 10 pare-chocs commandés par le client, 10 pare-chocs livrées au client et 10 chocs seront facturées. Papi, il couvre surface, 25 unités commandées par le client, 25 livrées au client et 25 seront facturées. Donc, 25 facturées. OK? Paiement, c'est à recevoir. D'accord? Donc, pour visualiser la facture de vente, je viens ici, je clique sur aperçu de la facture de vente ou bien visualisation de la facture de vente. Voici la facture. Vous avez le numéro. La facture numéro. La facture numéro et une référence de vie. Le client. Je vais vérifier une chose. Le vendeur. Et en bas, vous avez le montant avant les taxes, la TPS et la TVEQ. OK? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant que j'enregistre la facture de vente? Donc, si vous n'avez pas de questions, je clique sur enregistrer et je ferme. D'accord? Bon. Maintenant, quelle est l'étape suivante, s'il vous plaît? Paiement client. Effective. Merci.